Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais vous présenter tous les objets Harry Potter que j'ai amené d'Ecosse Avant ça, comment ça va vous pendant cette période ? J'espère que vos proches vont bien Vous faites quoi pendant cette période de confinement ? Vous êtes en cours, vous travaillez, vous faites des créations ? Moi personnellement, j'ai refait toute ma collection Harry Potter, vous voyez D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse une vidéo, ma collection Harry Potter 2020 Mais à la base c'est des jours où j'ai un peu la flemme de tout Donc c'est un peu à base de Disney+, Netflix, etc. A base aussi de beaucoup beaucoup de vidéos avec les copains de YouTube Harry Potter Je peux même vous mettre des petits screens là où on s'amuse avec les filtres Instagram Voilà, après bon bah c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on aille tous bien Et justement cette non-productivité a fait qu'on avait un petit peu la flemme de monter nos vlogs d'Ecosse Mais ça y est, c'est presque fini Donc vendredi, vous aurez le vlog d'Edimbourg sur la chaîne de Virginie, donc 993 quarts Samedi ce sera sur ma chaîne YouTube, ce sera un peu les Highlands d'Ecosse avec le viaduc où il y a le Poudlard Express Et enfin dimanche ce sera sur la chaîne de La Petite Hélène, chaîne de Serious Papel Et il y aura encore des lieux de tournage, des films, etc. Vraiment on a vraiment très très hâte de vous partager tout ça Maintenant je vais donc vous présenter tous les objets Harry Potter que j'ai ramenés d'Ecosse Et on va commencer par les objets d'Edimbourg Donc à Edimbourg il y a un café qui s'appelle le Elephant House Je sais pas si vous le connaissez, en fait c'est l'un des cafés dans lequel J.K. Rowling a écrit des parties d'Harry Potter Par contre en fait il s'auto-proclame comme The Birth Place, donc le lieu de naissance d'Harry Potter C'est un peu faux puisqu'elle a d'abord écrit au Portugal Par contre elle a bel et bien écrit pendant très très longtemps à Edimbourg Elle a même fini d'écrire Harry Potter 7 dans un hôtel très connu d'Edimbourg Donc je me suis ramené cette petite carte postale puisque c'est quand même un lieu vraiment symbolique A l'intérieur c'est sympa, il y a des articles de journaux sur Harry Potter Dans les toilettes c'est magique en fait On voit des centaines et des centaines de mots de fans du monde entier, des dessins Donc nous avec les filles on a noté nos noms donc on était trop contentes Donc voilà ça m'a semblé évident de ramener cette petite carte postale de là-bas Le lieu est vraiment super chouette J'ai ensuite ramené une carte postale cette fois-ci un petit peu plus grande En fait là justement c'est l'intérieur du café Où en fait on voit J.K. Rowling écrire Harry Potter Alors je ne sais pas si c'est un photomontage ou une vraie photo J'aurais dû demander d'ailleurs, dommage Mais voilà je trouve que c'est génial, c'est très symbolique Voilà j'ai pris en plus grand parce que je la trouve trop jolie Et donc derrière voilà il y a de quoi noter des petits mots Toujours là-bas j'ai ramené ce petit badge du café Donc avec écrit The Elephant House Le logo avec le petit éléphant Je le trouve vraiment sympa Et du coup je me suis dit que c'est l'occasion de vous en ramener un Donc pour l'un d'entre vous je vous fais une espèce de concours Mais bon c'est plutôt un petit cadeau pour vous remercier Donc pour participer dites-moi tout simplement dans les commentaires Quel objet vous avez préféré Enfin réagissez à la vidéo avec un petit jeu participe Pour que je sois sûre que vous soyez intéressé Et je tirerai quelqu'un au sort Et par contre je vais attendre vraiment la fin du confinement pour vous l'envoyer Mais comme ça c'est chouette je pourrais vous préparer une superbe lettre A Edimbourg il y a une rue qui s'appelle Victoria Street En fait c'est une rue qui aurait inspiré J.K. Rowling pour le chemin de traverse Et donc justement dans cette rue il y a plusieurs boutiques qui vendent des produits Harry Potter Il y en a deux qui se démarquent beaucoup Donc la première c'est la boutique Museum Context Elle est géniale En fait vous voyez alors que c'est bizarre parce qu'il y a l'Elephant House qui est en bas Mais c'est vraiment une boutique qui est tout en hauteur sur quatre étages Et en fait ce que j'adore dans cette boutique c'est qu'en plus des produits Harry Potter Il y a plein d'objets un peu magiques Et je la trouvais juste fantastique Ça change Et ils font beaucoup de produits comme ça justement un peu impressionnistes Un peu surréalistes Je ne sais pas trop le terme honnêtement Mais voilà j'aime beaucoup On voit par exemple Harry sur un éléphant Ouais Une licorne tout en haut Enfin voilà j'aime beaucoup Et je trouvais que c'était un objet qui caractérisait bien ce qui se vendait dans cette boutique C'est pour ça que je l'ai pris et je l'adore Voilà il y a beaucoup de cartes postales Évidemment moi je prends toujours des prospectus Donc il y a des petits prospectus sur les lieux Autre objet que j'ai ramené de là-bas Et c'est peut-être mon objet préféré En fait dans la boutique ils vendent les versions écossaises d'Harry Potter Donc en fait qu'est-ce que c'est ? C'est Harry Potter écrit en gaélique écossais Donc c'est une autre langue que l'anglais Donc c'est des langues qui se rapprochent Et donc vous voyez en fait justement On va pouvoir comparer l'édition anglaise et l'édition écossaise Donc là vous voyez il y a juste le Harry Potter and the Fields of the First Tan Ou les Fields of the First Stone Je m'excuse pour mon accent à la fois anglais et gaélique écossais Que je n'ai évidemment jamais parlé de ma vie Donc les livres sont identiques C'est un petit peu dommage d'ailleurs Parce que moi j'adore découvrir des nouvelles couvertures Par contre à l'intérieur c'est trop chouette Donc ça a été traduit par Matthew Feet Il y a La Gazette du Sorcier qui avait fait un interview justement de ce traducteur Je vous le mettrai en description si vous voulez voir ce qu'il a dit sur sa traduction C'est très intéressant Notamment en fait à un moment quand il parle du coup de canon dans Harry Potter 1 Au lieu de mettre le mot canon Il a utilisé l'un des canons les plus célèbres d'Edimbourg Qui se trouve dans le château d'Edimbourg Donc ça c'est super chouette Et c'est surtout qu'en plus Harry Potter ça se déroule en Ecosse Et c'est seulement en fait la 80ème langue qui a été traduite à l'occasion du 20ème anniversaire Bon voilà c'est une petite pépine ce livre Moi j'adore du coup je feuille, je regarde Donc le premier truc qui m'a marqué Regardez Alors attendez Je vais chercher Donc la première chose qui m'a marqué C'est qu'en fait au lieu que ce soit The Boy Who Lived C'est The Lady Who Lived Évidemment ça doit évidemment dire garçon aussi en gaélique écossais Mais voilà ça m'a fait rire Et il y a des petits termes Je sais que j'ai trouvé Quidditch Quidditch a dit Bisumbo Voilà C'est vraiment très très intéressant Et moi j'adore voir la littérature des autres langues dans Harry Potter Alors toujours dans Victoria Street justement la deuxième boutique Harry Potter C'est The Great Wizard Et il y en a deux des boutiques comme ça Il y a Edimbourg donc il y a dans cette rue là Et il y a aussi une boutique comme ça Juste à côté du château d'Edimbourg Donc dans cette boutique ils vendent beaucoup plus des produits qu'on connait Harry Potter Ce qui est sympa aussi c'est qu'il y a quand même pas mal de produits personnalisés Comme des mugs avec notre prénom, des porte-clés Et il y a surtout un truc sur lequel on a craqué avec Virginie C'est des puzzles avec des anciens dessins J'adore Donc là en fait on a une petite scène de Neuville Dans le Poudlard Express avec son Mimbulus Mimbultonia Avec Harry, Ginny et Hermione Donc j'ai essayé de vous le montrer De toute manière je vais vous mettre un petit timelapse C'est la construction de mon puzzle Alors est-ce que je vais failer ? Non ça va Franchement j'adore, ça rend trop bien J'aimerais trop avoir tous les puzzles comme ça Maintenant c'est un petit peu de sous et de la place Mais voilà c'est vraiment trop chouette Musique de générique Et enfin à Edimbourg on a eu une mauvaise surprise Ça c'est vraiment pour la blague On a eu une prune En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à Edimbourg C'est super difficile de se garer C'est payant partout, c'est très très cher Vous comptez à je sais plus mais entre Franchement entre 5 et 10 euros parfois l'heure Donc je vous conseille déjà de ne pas prendre de voiture comme nous Prendre un logement avec un parking Et en fait on a eu une prune Pas parce que nous ne sommes pas des gens honnêtes Parce qu'en fait sur l'application Vous savez il y a des applications sur lesquelles on peut rentrer les plaques d'immatriculation Et bien on a mis un O à la place d'un 0 Et en plus il me semble que c'est même pas nous qui avons eu faux C'est le contrôleur Donc du coup on a dû écrire à la ville d'Edimbourg Et c'est un certain Dudley qui nous a répondu Ça nous a fait rire Et qui a évidemment annulé ça Puisqu'on était bien en règle Voilà ça c'était pour la petite blague Donc voilà ça c'était nos petites aventures à Edimbourg Et si juste on allait dans un magasin Où ils vendaient des livres pas chers Et bien j'ai craqué pour cette édition d'Harry Potter 2 Donc là c'est en anglais Ça vient pas d'Ecosse Elle était seulement à 4 livres Et ça complète mon édition Comme ça j'ai le 1 et le 2 J'adore de toute façon moi j'adore collectionner les livres Mais j'étais très contente Et je suis contente qu'ils viennent d'Ecosse Et donc justement ensuite nous sommes allés dans les Highlands Et on est allés dans la ville de Glenfinan Où il y a le viaduc du Poudlard Express Et aussi toutes les scènes de Poudlard Enfin voilà dans les vlogs on vous en parlera beaucoup plus On est d'abord allés dans un musée Où en fait c'est le musée du train à Glenfinan Donc du coup on avait nos petits tickets pour d'entrée Qui sont trop mignons Vous allez voir dans le vlog c'était super immersif Et là-bas bah comme d'hab passion prospectus J'ai ramené des prospectus de là-bas Et je me suis acheté cette carte postale que j'adore En fait c'est beaucoup de papeteries que j'ai ramené Parce que bah j'adore Donc on voit le viaduc C'est trop bien Durant le tournage j'ai oublié de vous montrer ce petit stylo Donc qui vient aussi du musée avec écrit Glenfinan Station Museum Et évidemment le petit dessin du viaduc Donc c'est un petit stylo voilà comme ceci Et moi en fait j'adore apporter un stylo de chacun de mes voyages Que je collectionne dans ce petit pot Ensuite au pied du viaduc Il y a une espèce d'office de tourisme Dans lequel il y a une boutique avec plein de produits Harry Potter Et même Outlander pour les fans Et bah j'ai ramené plein de choses de là-bas Je vais d'abord ramener ce petit marque-page Que j'adore un peu en liège Donc j'aime bien parce que vous allez voir J'ai pris plusieurs produits avec des visuels un peu différents Et donc ce marque-page m'a coûté 3,50 livres Ensuite j'ai pris des petits objets en bois Donc tout d'abord cette petite carte postale en bois Que j'adore Avec une description sur d'où va le train Parce qu'il y a un train en fait qui passe là-bas C'est le Jacob Beach Train Excusez-moi pour mon accent Bref Et en fait ce train il passe Qui ressemble au Poulaire Express Il passe là-bas pendant une période de l'année Malheureusement pas pendant la nôtre Mais c'est pas grave c'est une bonne excuse pour y retourner Et ouais j'aimais beaucoup l'effet bois Et derrière il y a vraiment écrit carte postale en bois Et donc ça coûtait aussi 3,50 livres Et donc dans cette collection J'ai pris vous savez le magnète Que je sais pas si je vais le coller sur mon frigo Ou le mettre dans ma collection Mais voilà les magnètes qu'on ramène tous J'ai même pas déballé d'ailleurs Donc il coûtait aussi 3,50 livres Donc on va passer au petit unboxing Mais on dirait Non j'ai déstiré l'étiquette du prix C'est pas grave mais je sais pas pourquoi J'aime bien ne pas déchirer ça Donc hop Je vais vous montrer ça Ouais c'est bien un magnète Il est coulé Hi Ok Tiens de la colle Oui Oh il est trop beau Ouais je pense que je vais plutôt le laisser dans ma collection Il est vraiment trop 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 beau Et le vendeur de là-bas était trop sympa Il nous a même demandé quels objets on aimerait avoir dans cette boutique On lui a répondu des miniatures du Poudlard Express Qui coûtent pas trop cher Parce que certaines coûtent vraiment très très cher Il serait vraiment trop chouette d'acheter des miniatures du Poudlard Express là-bas Et donc ensuite J'ai pris toujours toujours Des cartes postales Donc une carte postale avec le viaduc C'est génial on voit les scènes d'Harry Potter Franchement ce viaduc On a passé des heures entières à le contempler Ensuite Toujours le viaduc Mais pas que En fait sur ce même endroit Il y a le viaduc Et il y a le lac Qui a servi pour plein de scènes Notamment les scènes où on voit Poudlard La scène dans Harry Potter 4 Où vous savez on voit pour l'attache du lac Les chapiteaux des écoles Franchement c'est trop bien Il y a Buck qui est passé ici Enfin vraiment Ces cartes postales sont magnifiques Et c'est vraiment ce qu'on a comme vue Quand on va là-bas Et donc là justement Tiens tenez C'est ce lac là Qu'on voit vraiment Le lac Lockschil Et j'ai justement profité de ce lac Pour Ramener du sable En fait ma maman Elle collectionne Le sable De un peu partout dans le monde Donc à chaque fois que je fais un voyage Elle me demande Est-ce que tu peux me ramener un petit sachet Je disais La moitié de ce sachet Ce sera pour la collection de ma maman Hashtag collectionneuse dans l'aime Et l'autre sera pour moi Je pense que je vais le mettre dans une petite fiole de potion Donc c'est du sable Ou du lac de Poudlard Du sable sur lequel les équipes de tournage ont marché Non je sais pas Je trouvais ça original Authentique Et j'en ai profité aussi Pour ramener un tout petit caillou Donc c'est des petits souvenirs pas trop chers Evidemment faut pas le prendre trop Il faut laisser les lieux intacts Mais bon voilà je me disais La taille du caillou Ça va pas changer grand chose Et je vais passer au dernier objet Qui je pense c'est mon préféré Qui symbolise ce que j'ai préféré dans ce voyage C'est à dire le viaduc Toujours une espèce de cadre Carte Avec le Poudlard Express Qui est magnifique Et qui coûtait seulement 3 livres Alors après justement Quand on le déballe Vous allez voir en fait C'est une impression Qui est mise sur un carton Hop Voilà Mais c'est un papier plastifié Rigide Vraiment c'est magnifique Et derrière on a ça en fait Justement ça présente Et un carton pour le présenter Vraiment j'aime beaucoup 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 Voilà On arrive à la fin de ce haul J'espère que ça vous a plu Vraiment moi ce que j'essaye toujours de faire Quand je pars en voyage comme ça C'est de ramener des objets Qui viennent que de là-bas Pas des objets qu'on puisse acheter Chez nous en France A la maison J'espère que Bah c'est ça Ça vous a plu Les vlogs arrivent très 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 vite Bon courage à tous Je vous fais plein de bisous A bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz